Bonjour, je m'appelle Arnaud Vincent, je participe au groupe Arnevinzon que j'ai créé il y a plus de 20 ans aujourd'hui et qui a commis à ce jour 4 albums dont le dernier s'appelle Jeunesse Éternité. Je me trouve aujourd'hui à la médiathèque de Villepreux où je dois présenter 5 coups de cœur. J'ai choisi non pas des chansons mais plutôt des livres que je vais essayer de vous présenter et de vous donner envie de lire. Le premier livre que je voudrais aborder est plutôt une œuvre, celle de Georges Signon, le célèbre romancier belge qui a écrit plus de 400 romans. Il a développé plusieurs parties dans son œuvre, l'une est consacrée aux enquêtes de commissaire Maigret. Les aventures du commissaire Maigret, si on peut appeler ça des aventures, sont assez particulières. Il essaye évidemment de chercher le coupable d'un crime ou d'un délit, mais ce qui l'intéresse le plus c'est de comprendre la psychologie de la personne. Pourquoi, comment un individu est-il poussé à commettre quelque chose de redoutable. Et puis ce qui l'intéresse aussi dans ces livres-là, plus que de savoir qui est le coupable, c'est de voir dans quelle ambiance il évolue, ce qu'il mange, ce qu'il regarde, comment est constitué son salon. L'ambiance qui règne autour de ce personnage. C'est ça qui fait l'intérêt des aventures, pas de dire les aventures, mais plutôt les enquêtes du commissaire Maigret, ces petites promenades pour essayer de comprendre la vérité d'un homme. Ça donne lieu d'ailleurs à des passages assez cocasses, puisque ce que préfère faire sinon, c'est en fin de compte, développer les ambiances, développer le détail d'un repas, donner par le menu les boissons que le commissaire n'arrête pas de s'enfiler tout au long de son enquête. À titre d'exemple, l'amie de Madame Maigret commence par une scène d'anthologie où sa femme, Madame Maigret, un petit peu potiche, bobonne au foyer, quitte le domicile conjugal après avoir laissé un rôti dans le four, car elle doit se rendre chez le dentiste. Et pendant plusieurs pages, on suit Madame Maigret, allée à son rendez-vous chez le dentiste. Le suspense est insoutenable, car il s'agit de savoir si Madame Maigret va rentrer à temps avant que le rôti soit cuit, ou plutôt cramé. Donc voilà un petit peu l'ambiance que l'on peut savourer dans les enquêtes du commissaire Maigret. Après, Georges Sinon a développé une autre partie de son œuvre, qu'il a appelée lui-même les romans durs. Ce qu'il cherchait à savoir et à comprendre, c'était ce qu'il appelait l'homme nu. C'est-à-dire comprendre vraiment la vérité d'un homme. Et surtout, savoir par quel jeu du hasard, quelqu'un peut être poussé à ses limites, commettre tout d'un coup l'irréparable, alors que jusqu'ici, sa vie était aussi plate qu'une flaque d'eau, que même il se trouvait au comble de la réussite. Alors les exemples, je serai nombreux, on pourrait citer Les fantômes du Chapelier, Betty ou d'autres œuvres qui ont été adaptées très souvent au cinéma, car ils sont d'une grande puissance psychologique. Moi j'en ai retenu un, qui s'appelle Les fiançailles de M. Hir, qui a été adapté au cinéma par Julien Duvivier en 1946, et puis ensuite par Patrice Lecomte dans les années 80, qui part d'un homme, un homme très banal, qui n'est pas très beau, un homme qui est seul, célibataire, qui souffre, qui n'a pas de grande passion dans sa vie, et qui est rejeté par les autres, et qui vit seul, dans une vie extrêmement morte. Un jour, un crime est commis, une femme a été assassinée, et évidemment les soupçons, et notamment ceux de sa concierge, se dirigent vers cet homme qui ne parle jamais, qui est aussi rebutant. Elle le dénonce plus ou moins à la police, qui commence à enquêter sur cet homme, et notre personnage commence à sentir le poids des soupçons peser sur lui, alors qu'il n'y est pour rien dans cette affaire. Par malheur pour lui, il va tomber amoureux d'une jeune femme, qu'il voit à travers sa fenêtre, et qu'il observe minutieusement tous les jours. Il se trouve que cette femme est justement la compagne du vrai criminel. S'apercevant de la passion de M. Heer, la jeune femme va essayer de l'embobiner, et d'attirer une nouvelle fois, et encore plus, les soupçons de la police sur lui. Il s'ensuit une sorte de drame terrible, qui s'achève par la dénonciation de cet homme, victime de la rumeur publique, de la haine, et qui se trouve ainsi poussé à bout, jusqu'au suicide. Dans la fin, disons que, de cet ouvrage, Simonon va montrer à quel point la foule peut être redoutable, à quel point la rumeur, les préjugés, peuvent détruire un homme. Ce qui fait l'intérêt de Simon, en dehors de la limpidité évocatrice de son écriture, c'est qu'il observe les gens comme un scientifique. Il n'est pas là pour les juger, il cherche juste à comprendre comment un homme peut en arriver à commettre l'irréparable. Il indiquait très justement que la morale est une chose fluctuante, qui dépend des cultures, qui dépend des époques, donc à aucun moment il n'y aura un jugement moral. Mon deuxième choix s'est porté sur le désert des tartares, un roman écrit par Dino Guzzatti en 1946. C'est un livre étrange, poétique, écrit avec une langue d'une grande limpidité et qui aborde des thèmes profondément saisissants, à dimension philosophique. C'est l'histoire du jeune lieutenant Giovanni Drogo, qui est tout heureux d'avoir été nommé au Fort Battisti, loin, loin dans son pays, aux confins du Royaume du Nord, là où pourrait surgir l'armée des tartares. Le lieutenant Drogo va attendre longtemps l'arrivée des tartares, pour ainsi dire toute sa vie. Il n'y aura ni aventure dans ce roman qui pourrait se présenter comme un livre d'aventure, aucune guerre, sauf à la toute fin du livre, dans un livre qui se présente comme un récit de guerre. Car en fin de compte, ce n'est pas l'objet de Dino Guzzatti que d'écrire une aventure, un récit de guerre. Son propos est de montrer un jeune homme qui, lentement, soigneusement, méthodiquement, va passer complètement à côté de sa vie, car il va y tenter, finalement, par deux choses, le temps, le temps qui passe, et la mort. C'est un livre philosophique, en ce sens où il aborde des questions existentielles, le temps, le destin, le sens de la vie, et évidemment la question qui nous hante tous, la mort. Voilà un exemple de ce livre où le temps passe, mais où on ne s'ennuie jamais une seconde, et où on se laisse bercer par cette langue, une nouvelle fois limpide, qui aborde des choses si profondes. Après ces auteurs plutôt sombres que sont Simnon et Guzzatti, j'ai choisi pour la suite du programme des œuvres plus légères, du moins en apparence, en tout cas plus drôles. Car je me suis fait la réflexion qu'il était curieux qu'en France, pays de Voltaire ou de Molière, les auteurs qui abordent le monde et la vie, de façon humoristique, soient assez peu considérés. On a vu rarement de films comiques récompensés d'un César, encore moins de livres comiques récompensés du bon cours. Pourtant, il y a dans la littérature comique beaucoup de choses à en tirer, ne serait-ce qu'un sourire ou un éclaterie. Pour commencer, j'ai choisi un auteur finlandais qui s'appelle Arto Passilina et qui a écrit une œuvre qui commence par un roman qui s'appelle Le Lièvre de Vatanen. C'est un auteur assez particulier. Au départ, il était bûcheron, ensuite il a été ouvrier agricole, puis il est devenu journaliste, poète et enfin il s'est lancé romancier. Le Lièvre de Vatanen a été un grand succès dans le monde entier, sans doute parce qu'il proposait une littérature étrange, nouvelle, désarçonnante, qui en tout cas enchantait beaucoup de lecteurs. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Vatanen, comme le titre l'indique, qui est en voiture avec un de ses collègues, il est journaliste, son collègue est photographe, il roule à travers la Finlande et au détour d'une forêt, il percute un pauvre Lièvre. Vatanen sort de la voiture, va récupérer ce Lièvre, voir s'il est mort, il se trouve qu'il a juste une patte cassée et tout d'un coup il décide de s'en occuper. Il s'aperçoit à ce moment-là, c'est un choc, que sa vie n'a aucun sens, que tout ce qu'il faisait jusqu'ici l'ennuyait profondément, que sa femme ne l'aimait pas, bref, qu'il était en situation d'échec. Il décide de quitter son ami là et de se lancer, dans une sorte de déambulation, accompagné de son Lièvre à travers la Finlande. Au détour de ses aventures, là pour le coup on peut parler d'aventures, Vatanen en fin de compte cherche une chose, quitter cette société qui ne lui plaît pas, partir au milieu de l'aventure, vivre libre, au contact des animaux, au contact des choses, des fleurs, des arbres, savourer le temps présent. Malheureusement, il est sans cesse rattrapé par cette société, impitoyable, qui veut imposer ses lois à tout le monde, qui veut imposer ses codes aussi à tout le monde, et il se trouve régulièrement en porte-à-faux. Ce qui est amusant à travers ce livre, c'est qu'au gré des rencontres, la présence d'un homme avec un Lièvre peut susciter des réactions très différentes. Certains sont outrés, se demandent si cet homme n'est pas fou, et s'il ne faudrait pas prévenir la police. D'autres au contraire, retombent en enfance, et révèlent une humanité qui était jusque-là peut-être cachée. Donc c'est cette œuvre drôle, légère et profonde en même temps dans les thèmes qu'elle aborde, que j'ai choisi comme coup de cœur et que je vous recommande chaudement. Donc après les romans, je vais vous parler de bande dessinée, car je suis tombé dans la potion magique quand j'étais tout petit. Le jour où le journal de Spirou paraissait chaque semaine était le plus beau jour de la semaine pour moi, et j'ai dévoré des bandes dessinées toute mon adolescence, avec une prédilection évidemment pour les grands maîtres de l'époque ou des époques précédentes, à savoir Franquin, qui participait de l'école de Marcinelle qu'on appelle, c'est-à-dire tous les auteurs du journal de Spirou, et puis évidemment Hergé qui a inventé ce style qu'on a nommé par la suite la ligne claire. Deux grands maîtres unanimement reconnus en France et dans le monde, qui ont développé des univers riches, particuliers, bourrés d'idées, d'humour et d'humanité aussi. Pourtant, ils se sont rejoints sur deux albums qui correspondent à la fin de leur création, de leur époque de création. Pour Franquin, il s'agit de Panada Champigna, qui sera la dernière aventure de Spirou et Foptasio qu'il réalisera. Et pour Hergé, Les bijoux de la Castafior, qui est le 21ème album, je crois, de la série. Franquin dynamite complètement l'univers qu'il a développé jusqu'ici. Les personnages sont tous sur les nerfs, à bout de nerfs. Le comte Champignac est complètement épuisé, et surtout, et c'est le cœur de l'histoire, le méchant habituel des aventures de Spirou et Foptasio, Zorglub et retombé en enfance. Au point qu'il faut le langer, lui donner le biberon et lui confier le marsupilamique comme doudou. Bref, toute la création est sans dessus dessous. Alors, c'est un album complètement dingue, extrêmement drôle, dessiné avec une nervosité incroyable et qui est aussi une réflexion sur le créateur et à quel point ça peut demander du travail, de l'énergie et, au bout d'un moment, épuiser même le dessinateur ou le scénariste. Et bien, il se trouve que dans les aventures de Tintin, on a un petit peu l'équivalent. Hergé, lui aussi, a traversé une période de dépression terrible qui a duré plusieurs années et qui a donné lieu à un des plus beaux albums de la série qui est Tintin au Tibet. Un album où le blanc domine partout. Un petit peu comme une recherche de pureté, de paix, de calme avec une histoire d'ailleurs, Tintin au Tibet, où il n'y a pas de méchant véritable puisqu'il apparaît que le Yeti, finalement, est un monstre gentil. Cet album lui a coûté beaucoup, même s'il lui a apporté peut-être une forme de sérénité. Toujours est-il que Hergé, lui aussi, va imaginer une aventure, les bijoux de la Castafior, dans laquelle, paradoxalement, il n'y a pas d'aventure. Tintin, qui a exploré le monde entier tout d'un coup, se trouve dans le château de Moulasar, du capitaine Haddock et on ne sort pas du château de Moulasar pendant tout l'épisode. L'intrigue, il n'y en a pas vraiment. Il s'agit juste d'un vol de bijoux. On a osé voler les bijoux de la Castafior et ça sera à peu près le seul élément de l'intrigue que l'on va suivre. En revanche, tous les personnages, eux aussi, commencent à perdre leurs repères et à faire n'importe quoi. La Castafior donne des conseils vestimentaires à Haddock qui les applique et qui quitte son costume de marin pour devenir un élégant gentleman qui change presque chaque case de cravate ou de veste. On voit même le capitaine Haddock avoir une rose qui lui pousse sur le nez. Les Duponts et Duponts sont, comme d'habitude, complètement fous. Tournesol, pas mieux. Tous les personnages se retrouvent dans ce château de Moulasar comme une sorte de dernier salut à cette œuvre qui a été si magnifique. C'est un album extrêmement drôle, un petit peu comme une petite dramatique comique en milieu clos. On pourrait presque l'adapter au théâtre avec succès. En tout cas, il est amusant de voir, amusant je ne sais pas, mais étrange, de voir ces deux grands créateurs confrontés au même problème, la crise d'inspiration et l'épuisement par le travail, mais qui réussissent à s'en sortir par le haut en fournissant deux albums magnifiques qui figurent parmi les plus beaux de leur série. Le dernier auteur dont j'ai choisi de vous parler est Fabrice Caro. Il est peut-être plus connu sous le nom de Fab Caro car il a connu un énorme succès avec sa bande dessinée Zai 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 qui s'est vendue à des centaines de milliers d'exemplaires. Parallèlement à cette carrière d'auteur de bande dessinée qui comporte énormément de volumes, il a aussi écrit des romans. Je crois qu'à ce jour, il en est à son cinquième. J'ai choisi parmi ses romans le roman Samouraï qui est une sorte d'autoportrait un petit peu particulier ou de pseudo-autoportrait, on ne sait pas, d'un écrivain raté qui est en souffrance parce que sa petite amie Lisa l'a quitté. Après lui avoir dit notamment, tu ne veux pas écrire un roman sérieux. Je parlais d'autoportrait parce qu'on peut y retrouver un petit peu l'aspect de Fab Caro qui a développé une oeuvre comique en bande dessinée et dans ses livres et qui se met peut-être en scène à travers ce personnage qui souffre d'avoir été quitté et qui de sa vie n'a jamais écrit peut-être un roman sérieux. Après, pour ce qui est du succès, je crois que Fabrice Caro a été exaucé largement et que ce n'est pas du tout un auteur en échec. En revanche, son personnage l'est lui. Il est donc brisé d'avoir été quitté par celle qu'il aimait. Il se demande comment écrire un roman sérieux et avoir du succès puisque son dernier ouvrage a été un four complet. Le roman est donc une suite d'échecs, de moments complètement creux mais racontés avec un humour féroce et qui aborde évidemment des thèmes beaucoup plus profonds que ce que pourrait laisser croire l'ambiance humoristique de l'ensemble parce qu'il est question de la solitude, de l'abandon, parfois même de la mort car on s'aperçoit que ce personnage a été frappé par la mort de son père quand il était jeune, par le suicide d'un ami, la vacuité du monde, la bêtise peut-être aussi des mœurs modernes et des contemporains qui nous entourent, de ce monde moderne envahissant qui ne rime pas à grand chose. Alors on rigole beaucoup dans cette histoire qui parfois n'a ni queue ni tête et on se prend d'affection pour cet homme qui finalement est en train d'écrire la grande œuvre qu'il voudrait tant écrire mais qui ne s'appellera pas Solisangre, qui s'appellera tout simplement Samouraï. En tout cas, je vous recommande chaudement Samouraï et surtout aller jusqu'à la fin pour savoir qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette fameuse piscine après les notes honnêtes qui n'ont cessé de l'envahir. La surprise est de Thaï. Sous-titrage ST' 501 ... ...